A été à Selle, un 24 décembre 1944, la bataille des Ardennes a débuté. Un mois et demi de combats intenses sous la neige. Les Allemands veulent s'emparer notamment du port d'Anvers. Ils vont devoir éviter la défense américaine, mais ils vont faire demi-tour à Selle. Le village a été sauvé grâce à une habitante. Évocation avec Céline Niégeois. Le matin du 24 décembre, à l'aube, les chars allemands arrivent à Selle, par la route de Siné. Le char de tête saute sur la seule mine posée la veille par les Américains. Grâce à la tenancière du café, les chars n'oseront pas s'aventurer plus loin. L'officier commandant la colonne a scruté les environs. Il ne voyait pas grand-chose, mais il a vu quand même une lumière ici au bistrot, qui ne s'appelait pas le tank forcément à l'époque, mais bien le pavillon Ardennes. Et donc il a décidé d'aller au renseignement auprès de la tenancière, qui s'appelait Marthe Monrick. Alors cette dame lui a dit de ne pas aller plus loin parce que les Américains avaient miné la route complètement jusqu'à Dinant. Ce qui était faux, il y avait juste une mine. Un coup de bluff et Marthe Monrick entre dans l'histoire. La presse internationale d'après-guerre en a fait une grande dame, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Même le maréchal Montgomery en personne est venu la féliciter et la décorer. Le lendemain, le 25 décembre, après plusieurs jours de brouillard, le ciel est enfin dégagé. L'aviation alliée passe à l'attaque. Américains et Britanniques se trouvent à quelques kilomètres du Troumeria, cette grotte dans les bois où les Allemands ont installé un QG. L'ennemi se retrouve encerclé sans carburant. C'est à l'abri quand même des attaques aériennes, en tout cas de la vue des attaques aériennes. Et on sait qu'il y avait énormément de soldats et de véhicules ici dans le bois au moment où les Américains ont attaqué. Donc le Troumeria a été bombardé tant par l'aviation que par les gros canons anglais qui se trouvaient à Hoé et d'autres gros canons américains qui eux donc venaient de Siney. Et tout le monde sait que les Américains préféraient envoyer quelques tonnes de munitions, quelques tonnes d'obus, quelques tonnes d'explosifs plutôt que d'envoyer directement les soldats se faire massacrer. Les Allemands sont pris en étau entre les armées britanniques et américaines. Les civils se réfugient dans la crypte de l'église. Émile de Fossé a alors 5 ans. C'est ici qu'il passera le réveillon de Noël avec ses parents et sa soeur. Ces moments sont restés gravés dans sa mémoire. On a appris qu'on allait bombarder le village. Et c'est à ce moment-là que les gens ont décédé. On va se mettre à l'abri dans la crypte, ce sera quand même le meilleur abri. Puis on avait installé de la paille et puis on avait mis des matelas dessus. Alors on dormait comme ça ici dessus. Je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé les années suivantes, je dirais. Mais cette semaine-là de Noël, c'est vraiment marqué tout ça. Mais c'est de la sortie de l'église dont il se souvient avec le plus de précision. Ce qui a été le plus impressionnant pour nous, c'est quand on est sortis, je dirais bien, c'est quand on avait tous les Allemands alignés tout le long du mur comme ça. Dans les Allemands, il y en a qui avaient des amis américains. Et bien tous ceux-là, ils ont été alignés séparément. Les Américains ont mis une mitrailleuse en face. Nous, alors là, tous les enfants, on est partis parce qu'il y a eu le seul curé qui est intervenu auprès des officiers pour empêcher ça. Et puis bon, ils ont accepté. Et puis ils ont dû se déshabiller. Il y en avait qui étaient pieds nus et ils sont partis à ce moment-là avec comme ça. Les Allemands n'atteindront jamais la Meuse. Épuisés par les combats et le froid, à court de carburant et de munitions, ils ne pourront pas se défendre. Ils feront demi-tour ou se rendront. Cette ferme sera incendiée, mais il n'y aura pas de victimes civiles. Et le village de Selle restera dans l'histoire comme le point ultime de la dernière offensive d'Hitler.